martin wazzup les biatchs comment allez vous c'est un très simple et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le setup de mon matériel pour faire une vidéo donc pour les 200 abonnés donc actuellement nous avons franchi la part des 200 abonnés nous sommes à 207 donc vous pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites à vous abonnant à ma chaîne donc voilà je vous ai promis le setup quand je rentrerai des vacances, donc je le fais voilà, maintenant et pour le vlog tout à l'heure donc on va commencer par le moins intéressant la présentation vite fait de la pièce donc comme vous pouvez le voir c'est ma salle de jeu donc mon vélo d'appartement mais j'aime pas trop en faire, je préfère aller en faire dehors donc là c'est ma table où je pose tout et n'importe quoi avec mon truc de... je sais plus quoi ça s'appelle le truc qu'on met aux portes et messi là, j'avais eu un cadeau et ma carte mère et messi de mon ordi portable, non de mon ordi gamer pardon donc mon fauteuil donc voilà mon canapé hop et mon bureau avec mon pc, mon écran et mon imprimante donc nous allons commencer par la partie tout ce qui est console de jeu etc donc comme vous pouvez le voir pour jouer à mes jeux j'ai une assez grande télé quand même c'est une Aya de largeur c'est à dire de là à là elle fait 99 cm donc c'est une bonne... une bonne télé donc euh... elle a deux sorties HDMI une entrée USB euh... prise jack audio bon bref je sais plus ce qu'elle a mais... elle est pas mal donc là mon disque dur est resté à une Samsung de 500 gigas donc... à un 3.0 comme on peut le voir ma manette de jeu donc une DualShock 3 rouge donc Sony donc ma manette préférée c'est celle là après j'ai une... une subsonique par exemple mais j'aime pas trop euh... j'ai la troupe trop large et après j'ai celle là encore mais bon euh... je l'aime pas trop non plus c'est pas trop mon style donc voilà donc là maintenant vous avez la PS3 donc ici donc euh... que j'ai décoré quand j'étais... quand j'ai joué à Skylander euh... donc voilà comme vous pouvez le voir c'est la PS3 donc c'est de 160 gigas je sais plus il me semble parce que ça fait 4 ans déjà que je l'ai donc là c'est ma voiture Volkswagen voiture de course de collection donc là en bas vous avez vu qu'il y a mes jeux donc de PS3 là mes Blu-ray donc comme jeu j'ai beaucoup de color beauty donc j'ai un W3 donc d'ailleurs qui est un bon color Black Ops 1 qui pour le mode zombie m'a beaucoup plu Black Ops 2 euh... qui était bien quand même il y avait de quoi prendre du plaisir et de s'éclater avec ses potes quand même donc euh... le zombie était pas mal donc euh... il y avait que le multijoueur j'aurais pu faire un peu plus d'efforts donc euh... c'est dommage pour le jeu c'est dommage pour le jeu NW2 qui est mon jeu préféré donc c'est vraiment un très bon call off la campagne elle était excellente le multijoueur j'avais pas pu le tester fait si j'avais pu le tester mais... mais c'est trop tard il y avait déjà des hackers dessus donc euh... c'est pas bien grave Advanced Warfare donc euh... c'est dommage pour ce call off là j'avais eu une bonne idée au départ de vouloir restaurer des armures etc... le problème c'est que ça a pas été assez travaillé assez calculé et... ça a tourné que j'avais pas pu y jouer ça m'a pas plu c'est dommage parce que c'était une bonne idée Sniper Ghost Warrior 2 comme on peut le voir écolo du T-Ghost mais... ce jeu là m'a complètement déçu il a vraiment été raté de chez raté donc je sais pas ce qu'ils avaient foutu là euh... Activision et... et Triage ils avaient fait vraiment que de la merde c'est dommage parce qu'ils avaient pu si j'avais mis plus de temps il aurait été bien hop euh... de ce côté donc j'ai GTA V hop Red Dead Redemption Brutal Legend et après c'est mon GPC donc Dead Island et Dead Island Rectid voilà voilà après là vous avez mon HD PVF 2 donc euh... vous voyez qu'il y a plein de câbles ça par contre c'est chiant les câbles donc euh... après il est pas mal à HD PVR 2 mais bon le seul problème c'est que sur PS3 on peut pas filmer en 1080p il faut un petit boîtier il faut un petit boîtier en plus qui permet de débrider en gros et de pouvoir filmer en 1080p sur sa PS3 donc euh... comme vous pouvez le voir là c'est mon... le câble pour brancher mon mon Triton AX180 le câble pour charger les USB là où j'avais tous les câbles de branchement donc... vous voyez que mon Triton est branché sur l'audio pour avoir le son le micro c'est normal donc là vous voyez qu'il est branché en HDMI à la télé hop et vous voyez qu'après il est branché par toutes les... les couleurs voilà il y en a... il y en a pas mal quand même branché à la PS3 je sais pas si vous avez vu mais bon c'est quand même assez compliqué les branchements ce câble c'est le câble qui est branché à l'ordinateur le câble USB donc euh... donc j'ai fini avec la partie ah oui ah oui la caméra de Ghost donc c'était... elle était... ça c'était pas mal ce qu'ils avaient fait moi elle me... elle me plaît beaucoup cette petite caméra je m'en sers pour filmer des fois dans le suite du vélo etc je la trouve plutôt pas mal donc pour ceux qui sauraient pas ce que c'est... c'est ça je sais pas si vous voyez bien donc c'est en gros c'est une caméra hop comme ceci donc euh... c'est 1080p ou 720p c'est... on décide on met une carte SD dedans voilà donc après il y a tous les accessoires donc euh... pour le coller par exemple pour le mec qui a un guidon pardon de vélo ou de trottinette bref etc donc c'est... je dois refermer la boîte c'était une assez bonne idée de leur part quand même désolé je pose juste le téléphone j'ai temps de prendre cette caméra donc voilà maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo donc vous pouvez le voir j'ai mon imprimante c'est une HP donc euh... classique hein donc euh... je vais passer à la partie matérielle de mon ordinateur hop je vais m'asseoir sur mon fauteuil donc vous pouvez le voir j'ai mon clavier rétro éclairé donc euh... c'est un blue... un blue tac il me semble qui est i2 donc euh... il est éclairable en bleu ou en rouge et on peut... et on peut le couper si on veut hop hop voyez qu'il a plein de raccourcis clavier là hop donc euh... vraiment très bon clavier le prix doit valoir à peu près 30 euros en magasin donc euh... ou sur internet hein donc c'est pas extrêmement cher pour un clavier en plus il est bien vous voyez qu'ils ont repassé en bleu les touches de jeu donc euh... c'est vraiment pas mal donc après ma souris c'est celle là donc c'est une blue tac aussi donc euh... c'est une bonne souris je trouve donc euh... elle est très ergonomique la prise en main est vraiment pas mal donc elle a huit boutons donc euh... les deux boutons plus et moins pour régler les dpi donc euh... le triple clic qui est ici là euh... et en avant pour euh... sur les pages web ou même quand par exemple euh... si je clique sur mon bureau j'appuie par exemple sur euh... disque D et qu'après j'ai refait bac ça me ramène ici donc c'est vraiment pas mal donc euh... donc voilà donc après euh... un petit micro classique euh... que je me sers de temps en temps mais bon maintenant je me suis remis avec mon Triton AX 180 qui est une bien meilleure qualité donc euh... mes petits haut-parleurs qui sont des génus tout classique rien de... rien de... de badass donc mon Triton AX 180 donc comme vous pouvez le voir qui est un très beau casque donc pourquoi j'ai mis ceci là au micro ? c'est pour éviter de... d'avoir les bruits parasites ça permet de... d'améliorer la qualité du micro de pas avoir les bruits parasites etc... etc... si... voilà donc si jamais vous avez un problème avec un micro je vous conseille de coller un truc à... de... mettre un truc à lunettes dessus comme là et vous verrez que vous aurez une bien meilleure qualité donc le Triton il se branche là-dessus c'est une molette donc euh... comme vous pouvez le voir euh... le micro off on donc euh... on peut régler le son du jeu la voix etc... donc euh... là vous avez la bête donc mon PC donc pour ceux qui veulent savoir un peu ce qu'il y a dedans c'est un PC auquel j'ai choisi toutes les pièces donc euh... il n'y a pas de la marque MSI ça c'est juste un autocollant qui m'ont donné euh... avec ma carte mère donc le boîtier c'est un j'allemand Z11 Plus donc qui est pas mal franchement vous voyez qu'il est design il s'allume en bleu devant le bouton aussi donc dedans j'ai un intercore i7 euh... 4790 donc euh... cadencé à 3,6 gigahertz 16 giga de ram un jeskid ripjart ma carte mère c'est une euh... j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un g-7 gaming 7 non gaming 5 pardon donc euh... voilà donc mon ess et des s'est samsung 840 evo de 500 giga mon disque dur classique dans le hdd c'est western digital de terras 7200 tours minutes car ma carte graphique dont mon gpu c'est la geforce gtx 970 de 16 gigabytes j'ai un 4 giga 3 ventilateurs donc franchement elle est pas mal elle a vraiment de très bonnes perfs pour le prix donc vraiment je vous la conseille si vous n'avez pas un gros budget que vous voulez des hautes performances je vous la conseille donc voilà mon alimentation c'est une 750 watts 80 plus silver de la marque fsp donc très bonne alimentation pas très cher donc je vous la je vous la conseille devant vous pouvez voir mon lecteur de cartes réobus en bas donc ça sert toujours c'est utile c'est pratique donc voilà donc j'ai rien d'autre à vous présenter ah si j'allais oublier mon écran de jeu mon écran pc donc c'est un acer donc 1 millisecond de temps de répondre c'est un écran gaming ça un taux de rafraîchissement à 144 hertz il est compatible 3d donc vraiment très bon écran donc voilà donc j'en ai fini avec la présentation de mon matériel pour faire les vidéos nous j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris comment avec quelle logique avec quel matériel je fais mes vidéos etc donc quel écran quelle console etc donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et de vous abonner si ça vous a plu en attendant je vous dis ciao et à la prochaine vidéo allez ciao les biatches abonnez-vous